Beaucoup d'auditérés durengen d'effet de Deglou, d'une nuit faratale de Deglou, vendredi n'a qu'il y a une émission de l'Esové Santé. Et elle n'a qu'Esové Santé, en bête et banère de Dala, qui est le nom d'Abdoulaï Tchaou. Abdoulaï Tchaou, technicien supérieur en anesthésie et réanimation, et secrétaire général du syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal. Abdoulaï Tchaou, nous sommes dans la journée de Radio-Rémi FM, et nous sommes dans la journée de Radio-Rémi FM, et nous sommes dans la journée de Radio-Rémi FM. Merci beaucoup à Radio-Rémi FM. Je vous remercie aussi. Je suis honoré pour que je me taille comme invité pour que je m'anime cette émission. Je vous remercie aussi pour une présentation personnelle. Allez-y. Je m'appelle Abdoulaï Tchaou, technicien supérieur en anesthésie et réanimation. Nous formons l'école Bouniouak, l'école nationale de développement sanitaire social, l'ANDSS. Je suis en train de faire la troisième promotion, GEN depuis 2001. Je suis en train de faire la première émission, donc je suis en train de faire l'hôpital principal. Donc, je suis en train de faire la 21e année d'ancienneté sur le service d'anesthésie au hôpital principal. Donc, l'anesthésie est en train de faire l'hôpital principal. Donc, je suis en train de faire l'hôpital principal. Donc, je suis en train de faire l'hôpital principal. Je suis en train de faire l'hôpital principal. Je suis en train de faire l'hôpital principal. pour être en train de faire l'hôpital complexe pour tout aider à être en train de faire l'hôpital où il y a une situation. Ils vont être opérés. Nous sommes en train de faire l'hôpital. Docteur, nous sommes en train de faire l'hôpital spécialité parcope à un technique supérieur en anesthésie et réanimation. Nous vous pourrons avec une formation. Quel niveau de l'hôpital spécialisé est-ce qu'on peut avoir un technique supérieur ? Donc dans le cadre de la santé, pour avoir une formation de spécialisation en anesthésie-réanimation, il faut avoir une formation d'infirmiers d'état après avoir une ancienneté de 4 ans. Nous avons recruté en 1998 dans la période de la santé, le Sénégal est un spécialiste dans le domaine de la santé. Nous avons aussi l'école nationale de développement sanitaire social qui a été concours aux étudiants dans les domaines scientifiques. Nous avons aussi l'école nationale de développement sanitaire social et nous avons recruté après un concours national, nous avons une année préparatoire qui a été formée pour les soins infirmiers de base. Donc nous avons fait une formation, nous avons fait un concours pour nous permettre effectivement d'épouser les différentes spécialités. Donc la formation, l'année préparatoire, nous avons fait un concours, nous avons fait un concours, nous avons fait un concours, nous avons sélectionné par ordre de mérite. Et en fonction d'ordre de mérit ou non, nous nous dispatchons l' withdrew siitä à l'h covertそれ, donc à me dire animal, biologie, kinésie, ophtalement, odontous, tomateau, kinésie. Donc, il y a des sections spécialisées qui sont dans le Sénégal qui n'ont pas le concours de la spécialisation. Donc, la formation est dans le cadre de la spécialisation. Mais ce qui est insiste, c'est qu'il y a des formations qui sont dans le terrain. Parce que nous sommes formés, nous sommes formés dans l'hôpital d'Antec. Nous sommes formés dans le service de réanimation. Donc, chaque jour que je fais, si nous sommes formés, nous sommes bloqués. Si nous sommes formés dans le bloc, nous sommes formés dans le cours. Donc, notre formation, c'était une formation très intense. Très rigoureuse. Très rigoureuse même. Parce que l'anesthésie, moi, dans le domaine que je fais, je suis sensible. Je suis sensible à ces spécialités que nous créons. Parce que lorsque vous avez l'hôpital, lorsque vous avez l'hôpital, lorsque vous avez l'hôpital, vous avez l'hôpital, vous avez l'hôpital. Donc, je suis sensible. Je suis sensible à cette formation très rigoureuse. Nous avons deux ans durant. Vous savez, chaque jour que je fais, il y a un cours, il y a un terrain, il y a un stage. Donc, la formation, c'est une formation. Dans le Sénégal, dans le domaine, nous avons des paramédicaux. Nous avons des compétences. Nous avons des compétences. En ce moment, nous avons des compétences au Sénégal. Nous avons bloqué dans le Sénégal. Nous avons des compétences. Surtout, nous avons des médecins. Nous avons assez de médecins. Nous avons des compétences. les compétences. Nous avons des compétences. Nous avons des compétences. Jebahis, en tout cas, je voustenais en train de faire de malgré une formation. Mais avec cette formation, vous avez des compétences pour créer une sélection de l'END, à l'élection, et vous n'avez pas un autre sélectif ? Oui, Ce qui est très sélectif, c'est-à-dire qu'il y a 8 personnes qui ont eu 8 personnes pour qu'elles soient encadrées correctement et formées. Et aussi, avant d'être venu, il fallait que les boxers soient les premiers de leur classe. Dans le cas de majeure, nous avons fait une sélection sélective. Et aussi, nous avons fait une formation intense pour que nous avons fait une formation autonome. Nous avons fait une formation autonome et nous avons fait une formation autonome. Et aussi, tu as dit l'accent sur la formation. Là, nous avons fait une approche de la formation. Nous avons fait une comparaison entre la formation et la formation. Et d'autres personnes, c'est d'identifier ? Oui, il y a un gros problème. Le problème est posé dans l'NDSS depuis le temps de l'année dernière. Donc, il y a des formes. Et dans l'année dernière, il y a des gens qui ont encore une disponibilité, une productivité personnelle qui a été maintenue dans les domaines spécialisés de la santé, l'anesthésie, comme il y a des familles. Nous avons organisé ces formations pour le secteur, pour permettre au Sénégal de disposer des spécialités. Mais il y a des formations, il y a des formations qui ont encore une formation. Donc, il y a eu beaucoup d'environnement, de disponibilité liée de stages, il y a beaucoup de rigueurs, de pratiques. Donc, il y a eu, pour surtout, surtout, je dis, anesthésie et réanimation, il faut que l'on ne soit pas, il faut que l'on soit trop, trop, trop. Parce qu'il faut être tout le temps au contact des malades. Tout le temps au contact des malades. Pour que l'on soit en train de mettre en pratique, maîtriser ça pour que l'on soit en train. Donc, il y a eu un problème, il faut que l'on soit en train de poser des problèmes. Il faut que l'on soit en train de faire, il faut que l'on soit en train de faire. Donc, il faut que l'on soit en train de faire. Oui, il y a eu des répercussions. Il faut que l'on soit en train de faire, il faut que l'on soit en train de faire. Donc, il y a eu des hôpitaux qui sont en train de faire. Minimum, il y a eu des hôpitaux de niveau 3 à l'hôpitaux de niveau 4. Donc, les hôpitaux, c'est des hôpitaux qui sont hyper spécialisés. Hyper spécialisés. Donc, il y a eu des mains d'oeuvres qui sont en train de faire. Donc, les mains d'oeuvres spécialisées qui se donnent. Donc, le Sénégal, déjà, il y a eu des sections. Il y a eu des déficits. Les anesthésies, les mains d'oeuvres, donc le Sénégal, il y a eu des déficits. Mais, il y a eu des hôpitaux. Nous avons donné une question avec l'autorité au ministère de la Santé. Il y a eu des personnels qui sont en train de faire. Il y a eu des cartes qui sont en train de faire. Nous avons eu des contacts à l'éuvres. Il y a eu des centres qui sont en train de faire. Surtout dans les régions de Dakar et un peu vers la périphérie. Nous avons eu des centres qui sont en train de faire pour faire contre la mortalité maternelle et infantile. Mais, les centres, nous avons eu des anesthésistes. Nous avons eu des solutions transitoires. Il y a eu des régions de réanimation. Si nous avons eu des questions, nous avons eu des obstacles qui sont en train de faire. C'est ça du ratio. Est-ce que c'est le déficit ? Est-ce qu'il y a des déficits ? Est-ce qu'il y a des déficits ? Il y a des déficits. Il y a des déficits. Parce que c'est ça. Il y a des déficits qui sont en Dakar. Parce que Dakar, le centre hospitalier est enceinte. Il faut qu'il y ait au minimum 5, 6, peut-être une dizaine de techniciens. Il y a des déficits qui sont en direction. Donc, deux médecins en Israël animataires. Mais si on a le problème de Dakar, dans la région de Thiers, dans la région de Thiers, il y a peut-être à peu près dix ou moins de dix personnes qui vont couvrir toutes les demandes dans la région. Il y a des raisons qui sont très intéressantes qui ont des problèmes. Parce que si on a le côté de Bakel, le côté de Tamba, le côté de Bakel. Donc, nous, techniciens en anesthésie, nous avons beaucoup de négociations. Nous avons beaucoup de négociations. Donc, nous avons aussi vraiment appelé à nous lancé de poser la nécessité urgente que l'ENDSS nous règle les problèmes de statut. Définitivement, nous fêter le coup. Nous fêterons maintenant entre le ministère de la Santé et l'Enseignement supérieur. Nous sommes tombés pour que le secteur nous n'avons pas approvisionné en personnel. Les hôpitaux, les BSI, nous n'avons pas affecté les personnels qui permettent de nous fonctionner. Parce que nous avons fait un hôpital, l'équipement, nous avons tout. Je pense qu'à mon personnel, je pense que ça aussi, donc, nous avons une part. pour dire que nous avons un hôpital, nous avons un hôpital, pour que nous avons un hôpital, nous avons un hôpital très important que nous devons résorber, résorber par quel moyen nous avons une formation personnelle spécialisée. Parce que, il y a un domaine, souvent, il y a un problème. Il y a un infirmière, il y a une chasse, il y a un femme, souvent, c'est une école privée, nous avons formé l'oubari, mais, c'est une section spécialisée, donc, il y a une école, à part de Saint-Louis, il y a une école, 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 pour mettre à disposition de l'État ou bien des établissements publics de santé. Il y a une école d'innovation, il y a une hôpital, il y a une région, il ne suffit pas que nous, il y a un hôpitaux de niveau 3, avec une dernière infrastructure, mais, il faut une mesure d'accompagnement, une mesure d'accompagnement, il y a une ressource humaine, qualifiée, avec une expérience. Il y a une école, il y a une école, il y a une école, à Dakar, il y a un déficit technique, supérieur, on en a saisi réanimation, mais ce n'est pas le cas, peut-être, Bouddhé, Djourbel, ou Tamba Kounda. Mais il y a aussi, le personnel médical, il y a une réjointe, il y a un moment, il y a une réanimation, par rapport à l'affectation. Il faut aussi, Tamit, si vous avez un défi, un petit défi, un défi, comment vous avez un défi ? Waouh, donc, je vous ai un défi, même Dakar, il y a un défi, 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 il y a un défi. Quand vous avez un défi, je vous le dit, il se trouve, il y a un courrier, qui a créé, l'association de technologie supérieure, qui a eu le droit, très souvent, il y a un centre, qui est un défi, Dakar, qui a dit, ça ne s'est pas le seul, il y a un défi. Donc, on peut dire que, même Dakar, malgré que, il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi. Par rapport à l'affectation, c'est vrai, c'est vrai, souvent, et que nous nous rejoignons ces postes et nous nous rejoignons. Cela aussi, je veux dire, l'État doit réfléchir sur une bonne politique, la bonne politique doit mettre en œuvre pour que les personnels, je veux dire, nous devons être recrutés dans le cadre de la santé. Nous devons faire une politique de motivation. La motivation est de mettre en œuvre pour qu'il soit mieux à Dakar, qui ne soit pas le temps, comme le temps, ou le temps, ou le temps, ou le temps. Nous devons dire que nous ne devons pas trouver ce qui est de Dakar. En termes de démolument, en termes de situation, le temps est de mettre en œuvre pour qu'il soit mieux à Dakar, qui ne devons pas trouver ce qui est de Dakar, l'audisse. Il y aura une motivation supplémentaire, que ce soit des primes d'éloignement, que ce soit des primes de service. Quand on dit, il y a des primes et des primes en toute inquiétude. Il y a des salaires, des primes pour régler les problèmes. Mais ce fait que c'est tout le monde, il y a des primes de travail, il y a des conditions, il y a des primes déjà bas, il y a des primes mais tu vas te dire pourquoi j'ai des primes de travail ? Alors que si on a des primes de Dakar, si on a des primes, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc vraiment, ça me demande à travers le ministère de la Santé pour que nous trouver un système de motivation. Nous avons deux soirées, nous avons deux soirées, nous avons deux soirées, nous avons deux soirées, qui est une journée qui est une journée obligatoirement à la disposition d'avoir des zones ou d'autres zones qui ont un cadre et qui ont un WF et qui ont un amélioré ainsi de suite les gens qui ont été affectés les gens ont mis en place un système qui a fait 2 ans ou 3 ans ou 4 ans ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ou ils ne savent pas et ainsi de suite Lolo aussi il y a autant de mesures qui permettent personnellement d'avoir des jeunes avec les jeunes donc ils vont faire un cursus et parmi le cursus qu'ils vont faire même si ils commencent à faire des études ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas et qu'ils ne savent pas Vous avez dit que Lolo vous aurez beaucoup de cette formation Oui au fait même si ils sont dans la formation c'est le management c'est le ministère de la santé mais ils ne savent pas qu'ils ne sont pas utilisés les personnes par rapport à la demande parce qu'ils ont mis en place une politique santé ils ont mis en place des cartes sanitaires pour s'envoyer Sénégal pour s'envoyer des postes de santé ou des centres de santé ou des hôpitaux et ainsi de suite les hôpitaux ils ont des pourvoires en personnel dans le système de management nous avons le caractère qui me dit il n'y a pas pas de motivation qui est de la santé pour s'envoyer dresser le plan pour s'envoyer pour s'envoyer pour s'envoyer parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans le système donc là ils ne sont pas à l'aise pour s'envoyer le système de santé non seulement ils ne sont pas à l'aise mais certainement ils ne sont pas à l'aise je m'explique si on a un hôpital pour s'envoyer un petit peu des techniques supérieures en anesthésie et réanimation je suppose que quand on a un hôpital pour s'envoyer 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 mais mentalement et moralement il n'y a pas le temps suffisant pour se reposer et répercuter dans la production c'est ce que je dis c'est qu'il n'y a l'hôpital l'hôpital c'est qu'il n'y a l'hôpital il y a une charge où il y a ses capacités il y a un peu de 9 ans il y a un desf qui a été donc d'un desf et d'un desf surtout anesthésie anesthésie dans lesf donc il y a un desf il y a un nombre de rires qui a été le jour il y a un desf donc il y a un desf pas assez correct ça réflexe si il y a un homme devant une urgence avec l'aptitude qu'il y a un homme devant une urgence il y a un desf il y a un desf il y a un desf et pour sauver malade sauver malade il y a un fraction de seconde il y a un maximum de 3 minutes donc ces capacités physiques et mentales ils se sont en train de tenir en train de tenir en train de tenir en train de maintenir le moment pour être efficace donc il y a un desf 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 qui est fatigué effectivement ça expose les personnels ça expose les patients et le personnel il est exposé les patients les patients ils aussi nous n'êtes devant quelqu'un qui est fatigué donc je ne pense pas Donc, comme vous l'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de travail. Donc, nous devons former le personnel, nous devons mettre le système pour que la charge de travail, c'est une charge de travail normale. Docteur, comment est-ce qu'il y a l'anesthésie réanimateur d'intervenir ? C'est-ce qu'il y a l'anesthésie réanimateur d'intervenir, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie totale ? Donc, on a l'anesthésie totale, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie, c'est-ce qu'il y a l'anesthésie. Donc, on est en train de dépêcher des machines. On a aussi l'assuré de la surveillance, l'intervention de l'éducation, il y a beaucoup de salles de réveil, il y a des gens qui surveillent. Donc, c'est surtout à Dakar. Mais, si on est à Dakar, le médecin, c'est-ce qu'il y a des gens qui sont les gens. Les techniciens supérieurs, je vais faire, comme ça, je vais aller avec moi, c'est-ce qu'il y a son travail de tous les jours. Donc, je vais faire des gifs en consultation. Il y a aussi la veille, la matinée, il faut le dossier. Il faut faire une contre-visite, il faut le faire. Il y a aussi la surveillance post-opératoire. Il y a aussi une notion de base en réanimation. Il y a aussi la surveillance post-opératoire. Il y a aussi un stage de travail avec la responsabilité de Fouberie. Ce qui est très soulevé pour vous, c'est que les techniciens en anesthésie et les paramédicaux en général, quand ils sont exposés, ils sont exposés. C'est-à-dire. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de responsabilité. On a arrêté le ministériel de Fouberie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Et bien, par exemple, le ministère est occupé pour s'allonger. Il n'y a pas de responsabilité. On a déjà acheté le ministère de Fouberie. On a aussi acheté le ministère de Fouberie. Il n'y a pas de responsabilité. nous corriger la loi couvrir l'aide couvrir tous les actes qui nous connaissent nous pouvons poser c'est-à-dire les actes médicaux je pense dans les zones qui nous connaissent les médecins tel amouf les médecins tel amouf les techniciens inspirés nous avons assuré tel et tel comme ça vous allez les problèmes nous avons tous parce que la loi couvrir les paramédicaux permettra d'exercer en toute quiétude parce que je pense que nous avons tous les problèmes que les paramédicaux nous avons comme nous avons une responsabilité la loi nous avons en contre et que si nous avons des problèmes nous avons tous les problèmes nous avons tous les banques nous avons les banques donc les sénégalais nous avons les maladies nous avons donc nous avons la disposition le ministère de la santé parce que le ministère de la santé nous avons arrêté donc arrêté maintenant il faut la nomenclature des actes professionnels nous mettons à jour mettre à jour permettre maintenant aux techniciens ils travaillent un peu partout au Sénégal parce qu'il y a nous avons tout le ministère donc c'est le ministère de la santé c'est le ministère d'accord d'accord beaucoup auditeurs nous avons une émission de la santé et nous avons le ministère d'Akbanir 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 Abdoulaye Tchaou Abdoulaye Tchaou un technicien supérieur en anesthésie et réanimation et nous avons un secrétaire général du syndicat des travailleurs civils du hôpital principal nous avons la deuxième partie de la santé de la santé et nous avons le ministère et nous avons et nous avons le ministère du hôpital principal et nous avons une semaine à nous avons un site pour nous et nous avons respecté à quoi nous avons le ministère d'Akbanir et nous avons entré en vigueur dans le premier trimestre de l'année de l'année d'Akbanir Abdoulaye Tchaou dans le temps de l'année d'Akbanir d'Akbanir beaucoup de relèvement de prime d'Akbanir quand on parle de relèvement de prime avec d'Akbanir 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 l'année d'Akbanir donc par rapport à l'hôpital principal d'abord de l'année d'accord vous avez l'année d'accord par rapport à la nomenclature qui nous expliquent sans que l'année de l'année bien sûr je pense que nous avons un petit hôpital principal d'accord donc comme nous avons un hôpital d'abord nous présenter le syndicat d'accord le syndicat de travail civil de l'hôpital principal d'abord c'était un hôpital de la coopération après nous évoluons avec un hôpital public à caractère spécial après nous évoluons avec un hôpital public militaire avec un hôpital d'instruction du service de santé des armées et syndicat je pense que depuis 82 syndicat nous avons un petit hôpital donc nous avons un hôpital par rapport à la stabilité sociale par rapport à le rôle de sentinelle donc nous avons un syndicat nous avons un thème après évoluée évoluée j'ai l'hôpital HPD nous avons un thème nous avons un thème nous avons un thème nous avons un thème c'est un thème hôpital entre un syndicat en 2001 un thème donc il faut réfléchir le responsable nous avons un thème le syndicat qui est il faut devenir un thème au hôpital il faut un thème de condition Vous savez, moi, nous sommes en charge de la maladie, le rôle aussi, le personnel, nous avons amélioré ces situations. Donc, si nous avons eu, nous avons, chaque fois, nous réfléchir sur une plateforme revendicative, nous avons un peu, les hôpitaux, les maladies, les personnels, les aussi les devenir. Donc, comme je n'ai pas d'habitude de dire, nous avons un médecin-chef qui a été sénégalisé l'hôpital en 2000. Donc, nous avons un médecin-chef qui a été déjà, nous avons le professeur Boubacar Wadryal, nous avons le professeur Bakary Djata, avec le docteur Momassen, nous avons un médecin-chef qui a été déjà, nous avons un médecin-chef qui a été déjà, le professeur Mam Tchernodien, l'actuel, le quatrième médecin-chef sénégalais, qui a été dans l'hôpital. Et à chaque fois, nous avons une plateforme revendicative, déposé avec la direction, et nous avons tout le temps qu'il faut. Ça, c'est important. On prend vraiment tout le temps qu'il faut. Nous avons une négociation, nous avons presque une année. Et ce n'est pas le problème, parce qu'on a une pannele, qui s'il vous plaît de faire la boutique, et qui s'il vous plaît de faire la boutique. Donc, si on vacation, si on précipite, à chaque fois qu'on a une plateforme, nous nous retournera sous une autorité, et nous nous mettez à l'aise. Nous mettez à l'aise, mais ce que nous nous mettons, même si nous nous disons, comme nous avons des dispositions, nous avons des dispositions nous avons, Je pense que cette année seulement, que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Nous avons posé une plateforme, nous avons discuté, nous avons signé un protocole, et que le protocole est respecté. Nous avons aussi signé un protocole. Nous avons signé des problèmes de maladie, des problèmes personnels. Nous avons aussi, surtout par rapport à des intérêts, des paiements, des reliquats de salaire et autres, nous avons aussi mis en application depuis le mois de janvier 2022. Mais, nous avons vu que ce n'était pas fait, parce qu'on a étudié, et l'engagement est en direction, parce qu'on a dit qu'il n'y a pas d'engagement, 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 qu'il n'y a pas d'hôpital. Nous avons aussi, telle et telle proposition, nous avons fait l'argent, et nous avons fait l'argent. Nous avons donc signé, ça va entrer en vigueur en janvier 2022. Nous avons au niveau du conseil d'administration, l'hôpital Amoul Gaï, le conseil d'administration qui a été voté, et ça, ça n'a jamais existé dans cet hôpital. Nous avons fait l'argent. Nous avons fait l'argent, nous avons fait l'argent, nous avons fait l'argent, et nous avons fait l'argent sur l'hôpital, et nous avons fait l'argent sur la situation, parce que nous avons fait l'argent sur l'hôpital, et que ces accords-là, au finit, nous n'avons pas été réalisés, donc nous avons fait valider. Donc, il nous a demandé, à ce que nous avons été patientés, Inch'Allah, le premier trimestre, nous avons fait l'argent, nous avons fait l'argent, et nous avons fait l'argent sur le premier trimestre, mais le deuxième trimestre s'est passé, mais nous avons fait l'argent. La période où nous avons fait l'argent, au fait que nous avons fait, nous avons fait l'argent sur notre autorité, notre direction. En ce moment-là, il ne nous a pas de retour de réaction, nous avons fait l'inspection du travail, et on peut nous donner des notifications du conflit, parce que nous allons dire, C'est-à-dire qu'il y a un protocole d'accord. Le protocole d'accord est un problème. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un inspecteur du travail. Il y a une notification de conflit depuis 10 mai. Il y a une notification de conflit. L'inspection du travail convainc de nous avec la direction pour défendre la conciliation. Parce que le processus n'est pas le code du travail. Donc nous avons convoqué à deux reprises. Donc nous avons l'inspection du travail. Parce que c'était la première fois qu'il y a une direction pour trouver des solutions. Donc la direction est un peu plus. Donc nous avons l'inspection du travail. Nous avons un PV de non-conciliation. Nous avons un PV de non-conciliation. Nous avons le droit d'en ce moment d'être sous notre préavis de grève. Déposé au niveau de la direction. Mais là, il faut voir qu'il y a une direction pour vous. Nous avons une direction. Nous avons un protocole. Le protocole qui nous sortait, nous avons l'inspection du travail. Nous avons l'inspection du travail. Mais déposé dans notre préavis. Le préavis de la réaction du travail. Nous avons une réaction pour vous. Donc la direction de la direction du travail. Donc nous, il était normal que nous avons dit que nous avons dit qu'il y a une ligne de l'inspection du travail. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il y a une grève. C'était comme un coup de tête. Mais comme la nécessité de faire, l'inspection du travail, le travail, l'inspection du travail est d'acte. Nous avons assez Protocole au niveau de la grève. Au lieu de nousffer, nous avons s'étend. Nous leurチャ Estados-duit et pour les éclos. Il faut s'étend. Vous instructorz et tout faites main. Il y a des solutions du travail qui nous permet d'avoir une grève. Parce qu'il y a des opes一樣ies qui la hasard. Une chilledime dans la culture de l'inspection du travail personnalise. Si vous l'avez dit qu'il y a une douce coffee or something unolaire. C'est parce que l'on doit faire un pur. c'est parce que nous avons les bonnes solutions donc nous avons remis un problème pour les circonstances et les amis nous devons éviter nous avons mis les cas parce que nous avons tout le monde nous avons mis l'adresse dans la direction nous avons mis les cas dans les cas les cas dans les cas les cas dans la grève donc nous avons le maf du 19 passé nous avons organisé un cas le cas nous avons La presse est invitée à l'invité de l'hôpital et de l'invité de l'hôpital et de l'invité de l'invité de l'hôpital. La loi sur la bancarisation, c'est une loi qui date de 2004. Nous avons un problème dans notre faille normale au sein de l'hôpital avec l'ACP. Donc nous avons un faille normale. Mais en 2019, nous avons des difficultés avec notre nouveau ACP. Nous avons un respect de l'invité de 2004 à 2019. Nous avons un négocié sur le site. Nous avons un plan de loi qui a été fait. La loi qui a été fait. Donc nous avons un plan de loi qui a été fait. Nous avons un plan de loi qui a été fait au-delà du montant de référence. Nous avons un plan de loi qui a été fait par chèque ou par virement. Donc nous avons un plan de loi qui a été fait par chèque ou par virement. Donc la loi qui a été diffusée par chèque, est-ce que cette loi qui a été fait ? Donc l'hôpital a été fait par respecter. Mais malheureusement, il y a 3 jours, 4 jours, nous avons dit que la loi levé. Donc les premières discussions sont Êtes. L'intéressement est que le personnel est très bien salé à tous les civils et à tous les militaires. Ils ont tous les membres parce qu'ils ont ligné, ils ont les membres, ils ont les membres, ils ont tous les services. Donc, si on a besoin d'arrêt, on a tous les membres, donc on a besoin de tous les membres. Mais vraiment, il y a des difficultés, il y a des barrières rencontrées sur le processus. Parce que nous avons un petit peu, quand on est dans l'hôpital, il y a des personnes, parce qu'il y a des difficultés, ils ont les accompagnés. Mais vraiment, nous avons vu, comme ça se doit. Nous avons donné à tous les médecins-chefs, tous les médecins-chefs, nous avons donné à tous les membres, pour qu'il y ait une proposition et un dialogue, nous ne connaissons pas. Peut-être que notre directeur n'est pas le produit au hôpital principal. Peut-être que nous avons donné le personnel qui a été le cursus pour l'hôpital, nous avons donné une sensibilité au personnel. Peut-être que nous avons donné une prise de position difficile. Donc, mais, vraiment, nous avons eu des difficultés, il y a des barrières rencontrées, donc, nous avons eu une prise de position à travers le mouvement de l'hôpital, mais nous avons eu des barrières rencontrées, une prise de position, nous avons eu un travail avec nous et nous avons eu une solution. Donc, le mouvement de l'hôpital, nous avons eu un travail avec nous et nous avons eu un travail avec nous et nous avons eu un travail avec nous. Moi, c'est une hôte du jour où nous avons eu la préoccupation des personnels, nous avons mis en place une commission à l'hôpital, une commission à l'hôpital, donc, le personnel technique avec les membres du Conseil d'administration, pour que nous avons eu une proposition de sortie de crise. donc si la commission nous réuniraient nous avons maintenant nous avons un côté c'est un bire et nous en parlant nous avons nous avons un test qui est gravé nous aussi pour joindre l'acte à la parole nous avons une solution qu'est-ce 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 nous avons un crédit un crédit un stade dans le conseil d'administration, nous sommes venus à arrêter la grève et nous sommes libés. Donc, la grève continue. Dès que la commission va réunir, nous avons eu des propositions pour que nous avons fait un conseil d'administration pour valider. Nous avons fait un conseil d'administration et nous avons fait un conseil d'administration. Dès qu'on a libé, le temps est, nous avons fait un conseil d'administration. Nous avons des conseils de la résidence et nous avons offert un conseil d'administration. Parce que, comme je vous fais, le processus est déposé dans le préavis, préavis est déjà fait. Donc, si le point de vue, nous avons fait un déclenche des maux d'or. Nous avons fait une déclenche des maux d'or. En ce moment, nous sommes retournés au travail. Donc, nous sommes restés au travail. Nous sommes occupés des maladies parce que, au fait, nous, C'est-à-dire qu'il y a une mission aussi. 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 Parce qu'il y a une mission aussi. C'est-à-dire 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 qu'il y a une mission aussi. Donc il y a une mission aussi pour devenir sénégalais. Nous, nous avons dit qu'il y a des satisfactions par rapport à ce qu'il y a des primes et de l'amélioration de la prise en charge médicale. Nous avons dit qu'il y a des primes d'intéresse. Nous avons dit qu'il y a des structures qui tournent autour de 20 à 25 %, alors qu'il y a des 7 % au maximum. Nous avons dit qu'il y a des primes d'intéressant et que nous avons dit qu'il y a des satisfactions. C'est vraiment ce que nous avons dit parce que nous avons dit qu'il y a des primes de la prise en charge de la prise en charge. Parce que la structure de l'hôpital principale, c'est un personnel de l'avouement, et les disciplines, les rigueurs, les liés, les soube, les gaudis, les bôtes, les bôtes. En termes de motivation, nous avons considéré la personnalité et la motivation jusqu'à la hauteur de 20 à 25% des recettes propres alors que nous avons été de 7%. C'est-à-dire qu'on a choqué tout le monde, mais comme on a dit, on a besoin de 25% ou 20% comme on a besoin d'une structure, mais on a demandé à ce qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer. Et on a demandé à ce qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer. Et on a demandé à ce qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer. Donc, normalement, vraiment, le personnel, il y a un peu de travail. Si on a demandé à ce qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer. D'accord. Et on a demandé à ce qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer, qu'on puisse améliorer. dans le F2SV. Donc, vraiment, la porte, elle est grandement ouverte. Je vous remercie aussi sous nos responsables nationaux, qui est Eliman Diouf, SG Eliman Diouf, pour remercier SG Maudiviro, pour remercier SG Serge Diop, pour remercier Ibrahim Assar, pour CDSL, et nous aussi nous accompagnons. Donc, ça, si nous faisons, pour nous dépasser le cap, pour remercier nos camarades, nos collègues de l'hôpital principal, donc, nous allons maintenant, chaque fois, nous allons faire un travail pour l'hôpital, pour les maladies, les maladies, et nous allons gérer, donc, avec personnel de cette situation, nous allons faire un travail avec les délégués du personnel, nous allons faire un travail au sein de l'hôpital, nous allons faire un travail pour que nous dépasser, pour que nous avons une solution par rapport aux problèmes, nous allons poser l'hôpital principal. Nous allons aussi profiter pour que nous avons un syndicat, parce que l'hôpital principal est un syndicat. Donc, nous avons le filling, par exemple, et nous allons faire un bureau, comme je le parlais, qui a des services, avec CNTS, mais on a besoin de bien plus de jeunes, et ils ont un travail dès que nous avons un syndicat. Donc, nous allons dire, la dynamique unitaire, c'est le fournisseur de l'hôpital, le personnel, qui va être un des planches. Nous allons trouver un des planches. nous avons demandé à ce que nous avons fait. Nous avons fait que nous avons fait que nous sommes dans le syndicat tous les personnes sont en seul, mais les hôpitaux principaux sont en seul. Nous avons fait que nous sommes en situation personnelle, ce qui fait que l'intérêt personnel est en situation, nous n'avons rien à dire que nous ne sommes pas en situation de notreשר. Nous sommes en premier jeudi, et nous sommes en position abdoulaye Chow nous sommes en situation de notre projet pour le maintenant alors que nous sommes en situation d'intérêt personnel, nous avons suivi l'intérêt personnel et nous avons fait un contrat de travail et nous nous voulons travailler ensemble, de poser les revendications qu'il faut pour le personnel pour que le personnel, en général, nous prenne d'emkanam. Pour que l'hôpital aussi, donc bonne gestion, pour que nous devons faire un bon travail, nous avons joué sur notre relou de Sentinelle, nous devons faire une bonne gestion. Donc, nous devons faire un bon travail. Nous devons gérer l'hôpital, l'hôpital, nous devons faire un travail, nous devons faire un travail de travail. Donc, nous devons faire un bon travail. Inch'Allah. Sainte-cour, je vous remercie, c'est mon abdoulaï Tchaou, Fateline Abdoulaï Tchaou. Je vous invite à nous, c'est une émission de l'Essou et Santé. Abdoulaï Tchaou, c'est une technicienne supérieure en anesthésie et réanimation. C'est le secrétaire général du syndicat des travailleurs civils de l'hôpital principal. Fateline, c'est une émission de l'Essou et Santé. Et ça, c'est un des familles qui voulaient dire que les traumatismes sont des microbes. Bachiré, c'est une émission de l'Essou et de l'Essou. C'est un bon déjeuner, 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 un bon déjeuner. tous les invités. Sous-titrage Société Radio-Canada